Santé Québec entrera officiellement en fonction le 1er décembre prochain et aujourd'hui, six mois après sa nomination, on a enfin la possibilité de poser nos questions à la présidente et chef de la direction de cet immense paquebot de la santé. Pour mieux comprendre à quoi servira cette nouvelle société d'État, j'ai rencontré Geneviève Biron un peu plus tôt ce matin. Mme Biron, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un euphémisme, je pense, de dire que la pression est forte pour vous. Christian Dubé, ministre de la Santé, a vu en vous son fameux « top gun », comme il l'appelait à l'époque, pour remettre le système de santé sur les rails. Un système de santé, a-t-il dit, dont les coûts sont maintenant intenables? Il a déclaré ça au début du mois. Vous allez maintenant être à la tête de la plus grande entreprise au Canada. Écoutez, l'aube-là a 220 000 employés. C'est la plus grande société au Canada. Vous allez en avoir plus de 300 000. Est-ce que vous avez un peu le vertige? Comment vous allez à deux semaines du début de l'entrée en fonction? Écoutez, les choses se passent bien. Vous l'avez mentionné, le 1er décembre, on a... En fait, c'est une situation unique où on crée une nouvelle société d'État qui va venir rassembler l'ensemble des établissements du réseau. Alors, la pression, elle est grande, mais je dirais qu'elle est surtout grande sur les équipes. Et les attentes de la population sont élevées. Mes attentes sont élevées. Et je pense qu'on arrive tous au constat, puis c'est pour ça que Santé Québec a été créé, qu'on doit faire les choses autrement. Oui, parce que là, cette pression-là, elle est très forte parce que les Québécois ont un peu l'impression que, d'abord, c'est le leg du ministre Christian Dubé, Santé Québec, et de ce gouvernement qui est en place. Mais aussi, beaucoup de Québécois ont l'impression que c'est un peu notre dernière chance, que si ça ne fonctionne pas, que si cette réforme-là ne fonctionne pas, on va jeter la serviette, on va avoir l'impression que jamais le système de santé sera à la hauteur des attentes. Est-ce que vous vous sentez comme la dernière chance du réseau de la santé? Mais je vois ça comme une énorme opportunité. On a vraiment l'occasion, avec la Constitution de Santé Québec, de faire des choses autrement. Donc, on se donne la chance de pouvoir mettre en commun nos façons de faire, de pouvoir utiliser un levier qu'on n'avait pas par le passé. Aujourd'hui, nos établissements, ils travaillent de manière indépendante les unes des autres. Elles ont un peu de compétition. Elles compétitionnent les ressources financières, les équipes. Elles font des annonces pour recruter devant d'autres hôpitaux. Tout ça fait en sorte qu'à partir du 1er décembre, c'est une nouvelle réalité. Alors, je donne un levier vraiment unique, nouveau. Alors, moi, je me dis, c'est le moment de donner la chance, en fait. Je ne crois pas que les gens doivent nous faire confiance avec les mains. Il va falloir qu'on fasse nos preuves. Mais on a fait beaucoup de visites sur le terrain, puis on voit que les gens veulent participer à faire évoluer la façon qu'on fait les choses. Vous arrivez du privé. Vous avez dirigé pendant plusieurs années Groupe Biron, qui est spécialisé en services de laboratoire, de génétique, services d'imagerie médicale également. Donc, vous avez 30 ans d'expérience au privé. Vous arrivez dans le réseau public. Vous faites une tournée de six mois pour voir un peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui vous a le plus surprise? Qu'est-ce que vous avez découvert dans les rouages du réseau public? Oui, alors, écoutez, vous parlez de tournée. Effectivement, ça a été bien important de faire ça. Tantôt, vous avez parlé de pression. Moi, je dirais que ça a été le premier constat. On sent que les gens sont sous pression. Il y a beaucoup de besoins. Le volume est en hausse. Donc, il y a beaucoup de constats autour de ça. Je dirais qu'un des constats, peut-être avec l'angle d'arrivée d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de capitaines à la glace. Moi, ça m'a vraiment marquée de voir à quel point on avait des directives et des objectifs qui viennent de différentes sources. Pour moi, une organisation qui fonctionne bien, on doit avoir une bonne ligne de commandement. On a un conseil d'administration maintenant qui est formé dans le Centre Québec qui, à partir du 1er décembre, va jouer son rôle d'opérateur du système public ou du système de réseau de la santé, je devrais dire. Et à partir de ce moment-là, on souhaite vraiment pouvoir travailler avec l'ensemble des PDG pour faire, dans le fond, mieux rouler les choses. Donc, que les ordres soient plus clairs, que ça ne vienne pas parfois du ministère, parfois du CIUSSS, parfois de différents endroits. C'est que vous dites, il y a de la confusion dans le système. Oui, il y a de la confusion. Moi, je peux l'observer. On va arriver dans des rencontres, on va parler d'un sujet, puis par la suite, une semaine plus tard, on entend qu'un PDG a reçu une lettre demandant de développer quelque chose. Je pense que ce que ça fait, c'est que les PDG ne savent pas où donner la tête. Et on ne peut pas leur demander d'être imputable et de bien gérer leur organisation si on n'a pas vraiment une idée claire d'où on s'en va, puis comment on veut fonctionner. C'est quoi cette idée claire? Vous, vous voulez aller où? Dans vos mots, votre mission à la Tête de Santé Québec, comment vous la décririez? Oui. Alors moi, j'ai... En fait, collectivement, on a quatre grands objectifs. On veut s'assurer de donner de l'accès. Ça, c'est le premier. De prendre compte des humains. Alors ça, les humains, c'est autant les équipes qui travaillent, parce qu'ils doivent être dans un environnement pour lequel ils s'accomplissent, pour lequel ils puissent bien faire leur travail avec des bons outils, pour que l'usager, dans le fond, puisse le ressentir. Parce que quand quelqu'un est engagé dans son travail, ça se ressent quand tu reçois la prestation de service. On veut être plus efficace. On doit faire les choses autrement. On ne peut pas penser qu'en répliquant nos façons de faire, qu'on s'attende à des résultats différents. Et on doit aussi se donner le temps, l'occasion de travailler sur les causes de la situation. On ne peut pas toujours être en train de mettre des pansements sur des situations urgentes, puis ne pas réfléchir à pourquoi on se retrouve là. Et là, avec l'arrivée de Santé Québec, on va avoir un levier nouveau, un levier différent pour pouvoir s'assurer que s'il se passe une situation dans un secteur qui affecte un autre secteur, on puisse, dans le fond, travailler tout le monde ensemble pour trouver la solution. Parlons de votre première priorité. Alors, l'accès aux soins de santé. Il y a un sondage léger qui a été fait pour le compte de la CSN, qui a été rendu public hier, où on voyait que pas moins de 43 % des Québécois se sont privés de soins l'an dernier parce qu'ils n'avaient pas accès facilement à la première ligne. C'était 19 % en 2019. Donc, ça se dégrade. Il y a de plus en plus de Québécois qui auraient peut-être besoin de soigner des petits bobos qui se disent, moi, je ne suis pas capable d'avoir des soins. Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous allez faciliter leur vie? L'accès en première ligne, puis ce que vous expliquez, c'est tellement désolant parce que c'est important, quand on a besoin de santé, d'avoir un professionnel qui puisse nous voir et d'avoir le bon professionnel également. Alors, moi, je trouve que je suis encouragée par l'adoption de la loi 67 qui a été adoptée dernièrement, qui permet à plus de professionnels de venir jouer un rôle dans notre réseau de la santé. Les pharmaciens, maintenant, vont pouvoir évaluer certaines conditions physiques, certaines conditions mentales, prescrire des médicaments et continuer à renouveler les médicaments. On a les physiothérapeutes qui vont pouvoir faire plus. Les psychologues vont commencer certaines thérapies qui avant étaient ré-servies seulement aux psychiatres. Alors, moi, je trouve que c'est encourageant de voir que... Mais ça, c'est de la théorie parce que je regardais les chiffres que vous avez vous-même compilés dans les six derniers mois. Près des trois quarts des Québécois qui se rendent à l'urgence ont un médecin de famille. Donc, ils sont suivis soit dans un GMF, soit au médecin de famille, mais n'ont pas accès à leur médecin de famille, donc se retrouvent dans les urgences. Donc, en théorie, oui, tout ce que vous dites est en place, les différents professionnels, on cogne à la porte, on est orienté aux bons endroits, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. On doit travailler, et on va le faire en combinaison avec le ministère, mais on doit absolument dégager des plages horaires court terme dans les plages de groupes de médecins. Si un patient, un usager a un besoin, puis il n'est pas en mesure d'avoir un rendez-vous dans les 24, 48, 72, il sort trop d'heure, il se retrouve à l'urgence. En fait, c'est ça que cette statistique a dit. Alors, peut-être qu'il pourrait se retrouver vers un autre professionnel, ce que je faisais comme référence tout à l'heure, mais on doit absolument avoir des plages horaires de court terme, dans des heures défavorables, les fins de semaine, au sein de nos cliniques médicales, pour être capables de voir nos usagers. Il y a beaucoup de patients qui sont en attente de chirurgie au Québec. Il y en a plus de 10 000 qui attendent depuis plus d'un an. Il y a beaucoup de salles d'opération qui sont fermées au Québec actuellement. Le chiffre que j'avais, c'était 188 salles d'opération qui sont actuellement fermées. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème de main-d'oeuvre parce que les installations sont là quand même? C'est une excellente question que vous posez parce que moi, quand j'ai vu cette statistique-là, je me suis dit que je ne comprends pas comment ça se fait qu'on a autant de salles de chirurgie qui sont fermées. On fait environ 450 000 chirurgies par année qui est à peu près le même nombre qu'on faisait avant la pandémie. Mais les besoins sont grands. Ça fait que les listes d'attente s'allongent. Dans la liste d'attente des chirurgies qui sont en attente depuis plus d'un an, elle a quand même diminué. Elle est passée de 20 000 personnes à 10 000 personnes. Mais 10 000 personnes, c'est vraiment beaucoup trop. Je souhaite qu'avec les équipes, dans les prochaines semaines et les prochains mois, qu'on puisse vraiment travailler à améliorer l'accès chirurgie en ouvrant des salles de chirurgie supplémentaires et en faisant travailler. C'est sûr que ça ne sera pas tout réglé le 2 décembre. Je pense qu'on doit comprendre que ça prend un peu de temps de mettre en place ces changements-là. Mais on doit travailler sur notre réseau public fort et le faire fonctionner davantage. Quelle est la place que le privé devrait occuper? Parce que les Québécois, n'ayant pas accès facilement à leur réseau, se tournent de plus en plus vers le privé, des bourses en se disant, mais moi, au moins, je vais avoir un rendez-vous chez le médecin. Quelle place vous allez accorder au privé éventuellement? Moi, je veux vraiment me concentrer à développer un réseau public fort. Le privé, c'est une alternative qu'on ne peut pas, c'est un mauvais jeu de mot, mais on ne peut pas se priver actuellement. Je pense que tout le monde, tout contribue. Il y a trop de besoins. Mais la priorité, c'est de s'assurer qu'on a déjà des infrastructures, on a des équipes qui veulent travailler, on a des chirurgiens qui veulent opérer davantage, bien, concentrons-nous là-dessus d'abord et avant tout. Oui. Est-ce que les économies que vous devez trouver, le chiffre d'un milliard de dollars a été avancé, déficit donc dans les CISSS et les CIUSSS, résorber un milliard de dollars, et en même temps donner plus d'accès aux soins aux Québécois, est-ce que c'est possible? Écoutez, ce qu'on demande aux gestionnaires, c'est d'être des gestionnaires responsables, puis quand on demande de bien faire leur travail, oui, ça inclut la partie financière. On doit, on a tous un budget à gérer, ils doivent également le gérer. C'est pas nécessairement une situation qui est appliquée du mur à mur. On veut travailler avec les gestionnaires locaux, nos PDG, essayer de trouver un plan d'action local. Ils ont déjà identifié eux-mêmes plusieurs actions qui sont différentes d'une à l'autre. Puis là, on a voulu réfléchir tout le monde ensemble, et l'objectif, c'est que dans le fond, la santé doit faire sa part pour la saine gestion financière de l'État. C'est pas juste en santé qu'on met beaucoup de sous. On a ajouté énormément d'argent dans les dix dernières années, mais l'argent qu'on met dans le domaine de la santé, on le met pas dans les autres secteurs. Donc, il faut être très, très responsable de l'argent qu'on nous alloue. En 2004, le budget de la santé, c'était 22 milliards de dollars. On est rendu à un peu plus de 60 milliards de dollars 20 ans plus tard. Donc, ça a triplé le budget de la santé. La population continue de vieillir, et plus on est âgé, évidemment, plus on a besoin de soins. Est-ce qu'à un moment donné, tout ça est vraiment soutenable? Comment on fait pour être capable de gérer un réseau qui a toujours, toujours, toujours besoin de plus en plus de ressources? Dans le fond, avec la création de Santé Québec, on vient de faire une distance, si on veut, entre le monde politique et les opérations. C'est ça qu'on a vraiment souhaité dans Santé Québec, c'est de dire qu'on a le mandat d'opérer. Donc, on va se concentrer sur les opérations. Puis, évidemment, je pense que, comme je disais tout à l'heure, ultimement, on doit être vraiment capable de faire plus avec l'argent qu'on accorde à la santé. En termes de main-d'oeuvre, vous devez maintenant intégrer, je le disais, près de 300 000 personnes. Je n'ai pas le chiffre exact. Un petit peu plus de 300 000, je pense, maintenant, dans le réseau de la santé. Est-ce que ça va être une espèce d'énorme paquebot centralisé où, dans le fond, on va avoir un seul employeur, mais les gens n'auront plus d'autonomie locale? Comment ça va fonctionner? Je dirais au contraire. Moi, ce que je souhaite, parce qu'on a des bons PDG qui sont en place, on souhaite vraiment que Santé Québec soit un levier pour mettre à contribution, mettre en valeur les meilleures pratiques à l'ensemble du réseau, de donner un contour de gestion de comment on fonctionne de façon générale, mais on veut absolument laisser aux gestionnaires locaux en fait plus d'autonomie décisionnelle. Moi, je pense qu'on applique beaucoup de choses mur à mur et si on est capable de tenir compte des réalités, ce qui se passe aux Îles-de-la-Madeleine, c'est toute une réalité différente du CHUM. La meilleure placée, c'est les gens locaux qui sont sur place, qui peuvent nous donner les solutions. Alors, il faut vraiment ramener la décision proche du terrain. J'ai quelques questions en rafale pour terminer l'entrevue, pour ou contre. Êtes-vous pour ou contre les cliniques médicales spécialisées où on envoie des chirurgies du privé vers le public, donc du public vers le privé? Est-ce que c'est une bonne stratégie? On ne peut pas se priver d'aucune solution alternative en ce moment. Ce serait vraiment désignante. Les mini-hôpitaux privés, bonne ou mauvaise idée? Je dirais que c'est au gouvernement qui est en train de développer cette idée-là. Je vais vous le laisser nous le présenter. Pour moi, ce n'est pas encore clair. OK. Mais si ça tombe dans votre cours, est-ce que vous allez devoir les gérer? Nous, on va les opérer. Si on va de l'avant, mais je pense qu'au niveau de l'orientation, ça demeure au ministère. La télémédecine, pour ou contre? Moi, je pense que c'est un énorme levier, l'intervention. Je souhaite vraiment qu'on puisse davantage utiliser. On a un grand territoire au Québec. On m'expliquait, des patients qui se déplacent pendant des heures de temps pour voir un médecin, cinq minutes. Je veux dire, c'est sûr que c'est aux professionnels à décider si cette visite-là aurait pu se faire en télémédecine, mais j'ose espérer, je souhaite qu'on puisse l'utiliser davantage. Les options payantes sur Rendez-vous Santé Québec ou Clic Santé, on a l'impression qu'en payant un petit montant, on va avoir un rendez-vous plus rapidement, pour ou contre? Clic Santé, c'est une organisation complètement séparée de l'organisation. Donc, honnêtement, c'est eux qui fonctionnent de cette façon-là. Moi, je m'occupe d'opérer le réseau public. C'est ça, ma priorité. Ce que je souhaite, c'est qu'on donne des bons services, un bon environnement de travail, puis qu'on vienne s'assurer que nos gens ont le goût de travailler dans le public. Donc, pour moi, je me concentre là-dessus. Les médecins qui se désaffilient temporairement pour aller opérer au privé parce que des salles d'opération sont fermées au public, est-ce que vous êtes pour ou contre? Mais travaillons pour ouvrir nos salles d'opération. Non, qu'il n'y ait pas à faire ce choix-là, ça serait extraordinaire. Je préfère qu'on vienne travailler dans nos salles d'opération qu'on va travailler à ouvrir et ouvrir. Est-ce que ça vous inquiète, les médecins qui sont de plus en plus nombreux à vouloir aller travailler au privé, les jeunes médecins, entre autres? Quand je parlais de travailler sur les causes des problèmes, moi, je pense qu'on doit vraiment réfléchir à savoir pourquoi des professionnels s'en vont dans cette direction-là. Il y a peut-être quelque chose qu'on a à faire pour s'assurer qu'on est dans nos cliniques du régime public qui fonctionnent bien, qui soient à leur goût. Alors, on va travailler pour comprendre les causes. Geneviève Biron, présidente et chef de la direction de Santé Québec, j'ai envie de terminer en vous souhaitant bonne chance. C'est tout un défi que vous avez à relever. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui souhaitent que ça fonctionne malgré le cynisme ambiant. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021